Un tour d'honneur pour un nouveau tour joué à des pros de Ligue 1, ceux de Reims cette fois-ci. Hier soir, un but a suffi au bonheur des footballeurs de Plavénèque et de leur entraîneur Franck Cardilles, qui avait déjà connu ses émotions il y a trois ans en battant Nice à domicile. Là, il faut vraiment le savourer. Je pense que c'est des moments qui sont rares dans une terrière de footballeurs amateurs. Donc il faut qu'ils apprécient tout ça. Ils ont fait un super match. Donc il faut vraiment savourer et apprécier tous ces moments-là. Ce succès, les Finistériens sont allés le chercher en jouant leur chance à fond, malgré les trois divisions qui les séparent des Champenois. Après plusieurs occasions manquées, Steven Coatt ouvre le score à la demi-heure de jeu. À la mi-temps, les 3000 supporters y croient. La coupe, souvent les petits clubs, ça fait donner un peu de ailes. Ça fait rêver. Il ne faut pas oublier que Reims a cinq titulaires en moins. Mais bon, la Bénèque a l'envie. Il y a le public. Et on va gagner, homme. Et on va gagner. En deuxième période, les pensionnaires de Ligue 1 poussent, s'approchent des bulles de Plabenek sans parvenir à égaliser. Steven Coatt et Plabenek s'ouvrent une nouvelle fois les portes des 16e de finale. Une belle victoire qui fait du bien, qui fait plaisir à tout le monde. À nous, aux supporters et puis au club. Parce que c'est cher, la Coupe de France pour le club, ça tient vraiment au club. Donc voilà, c'est un super moment. Et on espère tirer encore un gros chez nous pour le prochain tour. Mais non, il faut se savourer, c'est bien. C'est ce soir, lors du tirage au sort, que Plabenek saura contre qui l'aventure de la Coupe de France va se poursuivre. Ce sera le 22 ou le 23 janvier.